L'expédition de Magellan de Marc Lévy et Karine Hinder Les premiers navires à faire le tour complet de la Terre ont accompli cette prouesse il y a presque 500 ans. Tu dis n'importe quoi ! Comment les marins auraient-ils trouvé leur chemin à cette époque ? En explorant et c'est Magellan qui a réussi le premier. Allons voir ça de plus près ! « Magicalibri, Magicalibra, à nous l'expédition de Magellan ! » « Je ne vois aucune Terre à l'horizon, ce n'est pas très rassurant. Ce bateau a l'air si vieux ! » soupire Georges. « Au contraire, il est tout neuf ! Regardez l'inscription ! C'est la Trinidad ! » s'exclame Yoko. « Nous sommes bien sur le navire de Fernand de Magellan en 1520 au beau milieu de l'océan Atlantique ! » Un homme d'équipage surprend les enfants. « Oh là, Moussaillon ! Vous n'êtes pas là pour rêvasser au travail ! » « Mais quel travail ? » demandent les enfants. « Commencez par me briquer ce pont ! » ordonne le marin qui n'a pas l'air de plaisanter. Heureusement, il s'en va vers la proue. « Vite, allons nous cacher ! » chuchote Cléa. Nos quatre amis se cachent derrière des tonneaux, mais voilà que s'approche Magellan en personne. « Vous êtes beaucoup trop jeune pour être à bord de mon navire. Comment êtes-vous arrivés ici ? » « Nous sommes venus pour... » répond Yoko. « Désolée, je n'ai pas le temps ! » interrompt l'explorateur. « Nous naviguons depuis des mois vers les îles aux épices, alors j'ai bien trop à faire. Et ne vous penchez pas par-dessus bord, c'est bien clair ? » « Attendez, attendez, M. Magellan ! Où sont-elles, ces îles aux épices ? » « Aux Indes. Mais nous tentons de les rejoindre par une nouvelle route. C'est pour cela que je navigue vers l'ouest. » « Comment ça, une route ? » demande Georges. « Je ne vois que de l'eau autour de nous. » « Une route maritime, voyons. Il n'y a pas que sur Terre que l'on trace des routes. Sur l'océan, elles nous apparaissent la nuit, grâce au chemin que nous indiquent les étoiles. » « Bon, je vois que j'ai affaire à des petits curieux. Suivez-moi. » « Hum, ces gros nuages ne sont pas de bonne augure ! » s'inquiète l'explorateur. « Allez-vous mettre à l'abri dans ma cabine ? » « Pourquoi ? » demande Cléa. « Parce que le vent se lève et le navire va tanguer dans tous les sens. » « Oh, ces cartes sont magnifiques ! » s'exclame Georges, fasciné. Magellan ne s'était pas trompé. « Le bateau se met à tanguer et nos amis doivent s'accrocher pour ne pas trébucher. » « Oh là là, qu'est-ce que ça bouge ! » s'amuse Mehdi. « On se croirait dans un manège. » « Un manège au milieu de l'océan ? Espérons que ça ne bouge pas trop quand même ! » répond Yoko. Soudain, la porte de la cabine s'ouvre, le navigateur entre en titubant. Le vent souffle violemment, les voiles claquent, la mer gronde. Sur le pont, les marins ont bien du mal à tenir debout et la pluie se met bientôt à tomber. Pour empêcher les bourrasques de s'engouffrer à l'intérieur, Cléa se précipite et referme la porte. « Bon, quelle tempête ! » dit-elle. « Heureusement, nous avons un bon capitaine. » « Je ne sais pas ce qui m'arrive, » murmure Magellan. « Je ne me sens pas bien du tout. » « Ce n'est vraiment pas le moment d'être malade, » répond Yoko. « Et vous qui êtes un si grand navigateur, vous ne pouvez pas avoir le mal de mer tout de même, » questionnent Mehdi et Berlui. « Ne dis pas une chose pareille, malheureux. Si un matelot t'entendais, je serais la risée de tout l'équipage. » « J'ai une question à vous poser. Si vous êtes là, qui pilote le bateau ? » « Oh, tu as raison, je dois remonter sur le pont. » Magellan essaye de se lever en s'accrochant à son bureau. « Ah, vous n'y arriverez jamais tout seul, » dit George. « J'ai une idée. Nous allons prendre la barre à votre place, » suggère Mehdi. « Et vous nous crierez depuis votre cabine ce qu'il faut faire. » « Impossible. L'équipage verrait que je ne suis pas à mon poste. » « Pas si vous nous faites confiance, » répond George en s'emparant du manteau du capitaine. « La barre à tribord, » ordonne le capitaine. « Barre à tribord, » répètent les enfants. « Face à la vague, » ajoute le capitaine. « Face à la vague, » répètent les enfants. Et grâce à la ruse de nos amis, le navire traverse la tempête sans le moindre dommage. Le calme est revenu. Le soleil brille. Fernand de Magellan est appuyé au bastingage. Mais il a l'air contrarié. « Qui est-il ? » demande Cléa. « J'espère que nous sommes sur la bonne route. » « Vous n'en êtes pas certain ? » s'étonne George. « À cause du mauvais temps cette nuit, nous n'avons pu voir aucune étoile. Nous sommes perdus. Regardez, la terre du continent fait barrage devant nous. Je ne sais pas comment nous allons passer. » « Des dauphins ! » s'écrit Cléa. « Je suis sûre qu'ils savent où ils vont. Suivons-les. » Le navigateur écoute ses nouveaux amis. Et il a bien raison de leur faire confiance. Car bientôt, un cri de joie se fait entendre. « Regardez ! Regardez ! » s'époumonnent le matelot posté sur la vigie. « Oh ! C'est formidable ! » s'exclame Magellan en regardant la ligne d'horizon. « Nous avons découvert un passage à l'ouest. Nous allons réussir à gagner l'océan et atteindre les Indes. » « Hé, il a raison ! » chuchote Cléa. « Ce passage va devenir le détroit de Magellan. » « Mais chut ! Il ne peut pas le savoir. » « Nous devons repartir ! » déclare alors Georges satisfait. « Oh ! Où est-ce chez vous ? » demande le navigateur. « Oh ! C'est une longue histoire et vous avez trop à faire pour l'entendre. » « Alors, avant de vous en aller, laissez-moi vous offrir mon manteau en souvenir de ce voyage. Et puis, je ne veux pas que vous preniez froid en rentrant je ne sais où. » Après avoir remercié Magellan, les enfants joignent leurs mains pour déclencher le tourbillon magique. « Magicalibri, Magicalibra, à nous le présent ! » « Bien, je ne sais où. » « Je ne sais où. » « Je ne sais où. » « Je ne sais où. » C'est parti !